Allez la voiture qui les prend en charge Philippe donc ce qui signifie que le départ est imminent 3.40 pour le numéro 7 Enatov, 4.50 pour le numéro 3 Definitly Et 7.80, 7.40 à l'instant pour complètement dehors là-bas le numéro 8 Desperado du Merle La voiture qui prend un peu de la vitesse et qui va libérer les concurrentes Jeu de la fenêtre ça prête à bien partir, oh ça va mal pour le numéro 5 Eldorado Quick qui est au galop Eldorado Quick qui est au galop Mauvais départ pour Diams Bonbon également, numéro 14 qui se retrouve très loin Définitly a fusé et va s'installer en tête avec un bon départ d'Ambi Passelet Numéro 4, Joe de la fenêtre est là également Icus Anginou bien qu'en seconde ligne a pris un bon départ avec Hallucination Et Desperado du Merle également qui est à l'extérieur Le favori Enatov, le numéro 7, est au milieu du paquet On a vu Hallucination qui est passé un petit peu sous le nez de Desperado du Merle Et Marc-André Beauvais a dû être extrêmement vigilant Le 5, Eldorado Quick qui a été disqualifié C'est Écusson, Ginilou, le numéro 11 qui s'est installé maintenant au commandement Avec le numéro 4, Renvi Passelet qui est en deuxième position La troisième place pour le numéro 2, Joe de la fenêtre Le 3, Definitly et quatrième côté corde Avec Chablis du Vivier qui est à son extérieur Baguette Avenue venant côté corde Et Desperado du Merle qui essaie de progresser en troisième épaisseur Nous avons encore le numéro 10, Be Good, Thanks Don Hills Rock, la casac rouge, manche et toque jaune Essaie de se rapprocher à l'extérieur Et Natov est très loin avec Hallucination Ainsi que Caprice de Bouer, le numéro 16 Passage en face maintenant Avec un peloton qui s'étire quelque peu Avec Joe de la fenêtre qui accélère maintenant Avec Anne Lopscher, le numéro 2 Joe de la fenêtre qui a pris seul les commandes Don Hills Rock qui a passé en revue Le peloton se rapproche complètement à l'extérieur Et vient maintenant en deuxième position Quasiment à la hauteur De Chablis du Vivier qui est au centre Avec Alacor de numéro 11 Écusson, Ginilou Le 4, Renvi Passelet est un peu plus loin Et fort également, Derrida Durie dans dehors C'est la case academy avec une toque blanche Qui passe maintenant en quatrième Définitly est complètement ligotée Le favori Natov est encore très loin Dans le sillage du numéro 10 Bigout Fanks Le dernier tournant avec Joe de la fenêtre en tête Attaqué par Daniels Rock Écusson, Ginilou, Chablis du Vivier Ainsi que Errida Durie De son à tout près Levant Desperado du Mer Définitly qui est enfermé à la corde Sur une quatrième ligne Avec à sa hauteur Bigout Fanks Et Natov est encore plus loin Devant Baguette Avenue Ainsi que le numéro 6 Hallucination et Caprice de Bouer Le milieu du tournant final Avec Pierre-Alain Rindval de Boulard Qui semble contrôler avec le numéro 15 Daniels Rock qui a toujours l'avantage Maintenant qui déborde au Joe de la fenêtre Qui a du mal Et Errida Durie Se les font bien En quatrième position Trott et Cusson, Ginilou Desperado du Mer Et Natov qui apparaît maintenant Qui a pu s'extirper du peloton Qui vient très vite Avec Caprice de Bouer Qui est en dehors Daniels Rock Pierre-Alain Rindval de Boulard Qui a toujours le meilleur Maintenant à 300 mètres du poteau Desperado du Mer Qui vient l'attaquer Avec Natov qui est en troisième position Suivée encore par Errida Durie La milieu de droite Avec Daniels Rock Attaqué par Desperado du Mer Et Natov qui est lancé maintenant Dehors par Henri Turettini Et Natov qui tente de venir Mettre tout le monde d'accord Avec Daniels Rock Côté cordée au centre Desperado du Mer Aux abords du poteau Avec Natov le numéro 7 Qui va demeurer invaincu Avec Henri Turettini La deuxième place Certainement pour Desperado du Mer Demand Daniels Rock La quatrième place en retrait Pour le numéro 11 Et Cusson, Ginilou Oui, 7, 8, 15 Sous-titrage Société Radio-Canada